... Nous tenions aujourd'hui, malgré votre voyage, votre long voyage, à organiser ce que l'on appelle chez nous un accueil républicain, pour dire à certains, qui parfois véhiculent de fausses informations, que l'humanisme, la solidarité et le collectif sont plus forts que le repli sur soi. Alors il a dit qu'il se sent, ça n'a rien à voir, parce qu'il est parti d'une vie où il y avait la guerre autour de lui, il y avait des bombardements autour de lui et dans sa ville, et maintenant il arrive dans une ville, dans un nouveau pays, dans un pays développé, où tout se passe bien, où il n'y a pas de guerre, du coup il va pouvoir avoir une meilleure vie. Il est content d'avoir fui la guerre, parce que ce n'était pas possible d'avoir une éducation pour ses enfants dans ces conditions-là. Donc la première chose, la plus importante pour eux maintenant, est de pouvoir éduquer leurs enfants dans un environnement stable, et ensuite, par la suite, il essaiera de trouver un travail. Donc là, ils vont retrouver, découvrir les logements qui sont dévolus à chaque famille, et puis il y aura un accompagnement qui va se mettre en place, le plus tôt possible à scolarisation des enfants, accompagnement à l'apprentissage de la langue, à l'insertion dans l'agglomération, nous allons mettre en place aussi, en lien avec l'État, et chaque commune concerner un accompagnement sur le plan culturel aussi. Il faut que l'accès soit total au sport, etc. Je me sens très bien. Nous avons été contentes et nous avons été contentes et nous avons été contentes. Alors, elle est contente, elle est surtout contente de l'accueil qu'elle a reçu. Elle n'espère rien, mais le plus important, c'est qu'elle ait l'éducation pour ses enfants, et l'école surtout pour ses enfants. Au jour d'aujourd'hui, on a accueilli sept familles, sur les huit qui étaient prévues initialement, sept familles de Syriennes. C'est un peu le point d'orgue d'une très longue préparation qui a duré des mois, et ces familles ont été accueillies dans le cadre des accords de l'État français avec le Haut Commissariat aux réfugiés, dans le cadre de la Convention de Genève, qui a fait un travail de longue haleine pendant des mois, et notamment sur le camp de réfugiés de Beyrouth, pour accueillir des familles qui ont vécu la guerre, qui ont vécu le malheur. En plus de ce travail qui a été fait au jour d'aujourd'hui, dont on voit aujourd'hui l'accueil de six migrants, d'autres plans migrants ont été mis en place depuis, ont été mis en place depuis, et effectivement, il y aura d'autres Syriens qui seront accueillis très bientôt en France, on ne sait pas encore quand. À De la Niem, on ne sait pas encore combien on accueillera. Pour l'instant, c'est un travail qui est en train de se faire. La France en accueillera à peu près, et le chiffre est officiel, 30 700.